Les amis, vamos ! On y est ! On va aller chercher cette 15ème Ligue des Champions en 18 finales, 3ème finale côté Dortmund, 2ème qu'on va traiter sur la chaîne Chronic Foot. Puisque c'est à partir de la saison 2018-2019 que la chaîne Chronic Foot a commencé à prendre un virage 100% Real Madrid. Est-ce que j'ai choisi la meilleure période ? Je ne suis pas sûr parce que je pense qu'avec le triplé de Zidane, la chaîne aurait explosé. Mais c'est comme ça, pas de regrets et je suis très content d'avoir pris ce virage pour parler que du Real Madrid parce que c'est ma passion. J'adore ce club et je suis évidemment très content de partager cette finale avec vous. La deuxième donc, je vous ai partagé en début de semaine les 5 raisons de croire en la victoire finale du Real Madrid. Et aujourd'hui on va aller plus en profondeur, on va aller voir ce que nous dit la presse à 24h de cette finale. On regardera le contexte général côté Real Madrid. On ira bien sûr faire un petit tour en Allemagne, voir ce qui se passe du côté de Dortmund. Je vous ai trouvé 3 duels majeurs qu'il faudra observer lors de cette finale. Je vous dévoilerai les compos probables à 24h du choc et bien sûr mes pronostics en fin de vidéo grâce à mon partenaire Unibet qui vous offre 10€ à l'inscription. C'est très simple, vous téléchargez Unibet avec le lien en description. Et au moment de rentrer le code, vous rentrez le code chronique 10, vous aurez 10€ offerts en plus des 100€ qui vous sont remboursés sous forme de Freebet. Donc merci à tous ceux qui le feront. Bien sûr vous pronostiquez avec responsabilité, c'est strictement réservé aux personnes majeures. Et j'ai envie de vous dire les amis, pour porter chance à nos joueurs, est-ce qu'on ne balancerait pas notre générique d'Avengers ? Générique ! La presse, la presse espagnole qui a mis exactement la même photo composée de Cross, Vasquez et Bellingham. Elle n'est pas anodine cette photo puisqu'il y a l'ancienne génération avec Toni Kroos qui va donc jouer son dernier match sous les couleurs du Real Madrid. Et Bellingham qui est le symbole de cette nouvelle génération côté méringué. Et bien sûr Lucas Vasquez qui est un homme de vestiaire. Destination, la décimo quinta, la quinzième et la famille Real Madrid à droite. Vous voyez qu'ils sont tous habillés pareil. Petite anecdote, j'ai écouté l'after ce matin et on a vu que l'équipe de France, chaque joueur arrivait habillé différemment. Ce qui est le cas du côté du Barça. Et en fait, il copie sur le mode NBA. Côté Real Madrid, on reste traditionnaliste. Chaque joueur est habillé de la même manière un équipement qui est fourni par le club. Parenthèse fermée. Premier contexte, c'était évidemment ce choix de gardien entre Lounine et Courtois. Mais finalement, Lounine est malade. Il a ce qu'on appelle une chiasse des familles, une grosse gastro-enterro. Et du coup, il n'y aura plus de débat. C'est Courtois qui sera gardien. Lounine, entre guillemets, s'est excusé sur Instagram en disant « Cela me fait beaucoup de peine de ne pas pouvoir préparer le match le plus important de la saison et le plus important de ma vie. » Ce qui veut dire que s'il avait été capable de jouer et qu'il avait été remplaçant, je pense qu'il aurait très mal vécu et qu'il aurait pu demander son départ. L'excuse de la maladie pour le Real, elle tombe merveilleusement bien puisque Ancelotti dira « Lounine, tu comprends bien que tu ne peux pas être titulaire. Tu sors d'une grosse gastro, ça sera Courtois titulaire. » Et le débat est réglé. On s'en sort merveilleusement bien, les amis. Et puis, il dit évidemment qu'il va soutenir ses coéquipiers, sachant qu'il va rejoindre l'équipe que demain, le Real a demandé à ce qu'il soit séparé de ses coéquipiers pour ne pas qu'ils transmettent sa maladie, évidemment. Ça leur aurait foutu mal que toute l'équipe ait la gastro. Mais en tout cas, il viendra encourager ses coéquipiers et il pourrait évidemment porter la coupe en cas de victoire. Le contexte, c'est évidemment cette bombe de Rodrigo. On en a fait une vidéo, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais ça peut peut-être perturber certains coéquipiers et le joueur en lui-même. Bien sûr, il sera attendu. Et je pense que le Brésilien va nous sortir un très gros match pour faire taire toute critique à son sujet, sachant qu'il a affirmé qu'il va rester au Real Madrid la saison prochaine. Même si Manchester City, visiblement, est intéressé par le profil du Brésilien. L'autre contexte, c'est évidemment le dernier match de sa carrière pour Marco Reus du côté de Dortmund, mais évidemment aussi Toni Kroos côté Real Madrid. Et je m'auto-cite par rapport à ce que j'ai dit sur Twitter. C'est l'avantage d'être créateur de contenu, on fait absolument ce qu'on veut. Gagner sa première Ligue des Champions à Wembley contre Dortmund, c'est fait pour Toni Kroos. Gagner sa dernière Ligue des Champions à Wembley contre Dortmund en cours de téléchargement, l'histoire serait totalement dingue. Donc évidemment, on a consacré deux vidéos au départ à la retraite de Toni Kroos. Il faudra observer avec attention ce match-là, puisque ça sera terminé. On ne réalise pas, mais il ne portera plus jamais le maillot blanc, le maillot méringué. Donc évidemment, beaucoup de tristesse, mais en même temps de joie si ce dernier termine au sommet, comme ça avec une Ligue des Champions, ce qui pourrait être la plus belle sortie de l'histoire pour un joueur du Real Madrid. Zidane était sorti, je le rappelle, sur une saison blanche, même s'il avait terminé sa carrière à Madrid. Évidemment, dans le contexte, comment ne pas évoquer ce joueur-là ? Bellingham, c'est l'histoire dans le match. Bellingham qui quitte Dortmund pour rejoindre le Real Madrid. Et c'est quoi la finale l'année suivante ? Real Madrid-Dortmund, c'est incroyable. Est-ce que ce n'est pas son année à l'anglais ? Est-ce que toutes les planètes ne sont pas alignées pour que ce mec-là rafle tout ? Euro, Ligue des Champions, Ballon d'Or, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, évidemment, ce sera l'histoire dans le match. Sachant que, c'est sorti hier, c'est le joueur qui a le plus de cote au monde, 280 millions d'euros. Imaginez-vous, s'il remporte ce que je viens de vous dire, Euro, Ligue des Champions, Ballon d'Or, sa cote pourrait dépasser les 300 millions d'euros. Vinicius est deuxième, Rodrigo est quatrième. Voilà, beaucoup de joueurs du Real Madrid dans le top 5, c'est normal. C'est lié à la jeunesse et au potentiel des joueurs. Le nouveau logo d'Adidas, ça y est, est sorti avec Jude Bellingham, le JB. Cette veste, je l'adore. Alors, je vais vous demander quelque chose. Si vous voyez passer sur les réseaux une vente de cette veste, partagez-moi tout ça sur Instagram ou sur Twitter, mais plutôt sur Instagram parce que je veux l'avoir. Elle sera collector. J'aime ce côté rétro. Moi, j'adore les vestes comme ça rétro avec le logo Adidas rétro, ce col qui monte très haut, j'adore. Après, ça dépend des goûts, mais en tout cas, moi, j'adore. Donc, si vous voyez passer une vente comme ça sur Internet, n'hésitez pas à me partager vos liens. Le contexte, c'est évidemment Garrett Bale. Vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, il fait partie. Ouais, il est top 5 de mes joueurs préférés, même si son histoire, c'est pas très bien fini du côté de Madrid. Il est très proche du club encore. Il a posté, je serai là à Wembley pour vous soutenir les gars, à la Madrid. Et surtout, il a donné son pronostic 3-0. Spoiler alert, il n'est pas très loin du mien, mais vous verrez ça en fin de vidéo. Très content que Garrett Bale soit comme ça, associé au Real Madrid. Et j'espère, vous voyez, que des mecs comme Cristiano Ronaldo, qui sont partis en froid avec la direction, pourront garder ce lien avec le Real. Et c'est ce que je regrette. Ramos, il arrive à poster. Marcelo aussi, mais Cristiano Ronaldo, qui est mon joueur préféré, ne le fait pas. Ça me saoule un peu, en fait, qu'il y ait cette relation de distance entre le Real, qui ne souhaite pas son anniversaire à Ronaldo. Ronaldo, qui ne veut jamais intervenir pour les victoires de Madrid. Ça me gonfle un peu, cette guerre d'égo. En tout cas, Garrett Bale a passé outre, malgré toutes ces histoires avec Madrid. Et il sera à Wembley, et peut-être même, alors il ne pourra pas porter la coupe, mais peut-être qu'il ira sur la pelouse avec ses anciens copains comme Modric et Kross, pour fêter cette victoire. Ça serait absolument fabuleux. Je prends une petite gorgée d'eau parce que je ne fais que parler, et on continue. On rentre dans le match Dortmund-Real Madrid. Avec tout d'abord Terzic, entraîneur que j'aime beaucoup, parce qu'il a un côté très assumé, et c'est ce que j'aime dans la vie, les mecs qui assument leurs convictions. Et il a dit, nous affrontons le boss final. Il est temps pour le Real que leur série de 8 victoires consécutives en finale de Ligue des Champions s'arrête. Déjà, il est au courant de la série. Donc le Real pourrait faire un 9 sur 9, c'est-à-dire que moi, de mon vivant, je suis né en 88. Je n'ai connu que des victoires. Alors même si je n'ai pas regardé 6-98, je l'ai regardé. Donc en fait, je les ai toutes vues. J'ai connu que des victoires du Real en finale. Donc j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. En tout cas, il est très renseigné. Il est très renseigné sur ce qui se passe du côté de Madrid. Il a lu, et il a dit en conférence de presse, le livre de Carlo Ancelotti. Donc j'ai l'impression qu'il connaît son ennemi par cœur. Attention à cet entraîneur qui est totalement sous-estimé. Je me méfie énormément de lui. Il faudra se méfier aussi de lui. Kobel, on n'entend pas parler dans la presse football. Mais c'est un gardien qui a un excellent niveau de jeu. Son niveau, pour moi, c'est largement dans le top 10 mondial depuis deux ans. Ce mec-là, lorsqu'il est dans un jour avec, il peut poser beaucoup de problèmes, un peu comme Neuer sur le début de match avec le Bayern Munich. Donc méfiance côté Kobel parce que je pense que c'est un mec, si le match dure, il va gagner en confiance et les attaquants du Real peuvent se mettre à douter. Et puis il faudra se méfier de ces deux loups-bars, je dirais, Sancho Adeyemi. Pourquoi ? Parce qu'ils vont très vite. Ils vont très très vite. Le PSG en a fait les frais, surtout par Sancho, qui n'a fait que dribbler. Je crois que c'était 13 dribbles en demi-finale à l'aise, ce qui était un record ou du jamais vu depuis 10 ans, je ne sais plus. Adeyemi, on a vu que sur son côté gauche, il faisait les allers-retours sans arrêt. Donc ces mecs-là vont jouer dans la profondeur. De toute façon, le plan de Dortmund, on s'y attend. Étant donné qu'ils sont très lents derrière, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, ils vont jouer en contre et en transition. Ils vont jouer en bloc bas. Peu d'espace entre les lignes pour ne pas que des joueurs comme Rodrigo, Bellingham et Vinicius puissent s'exprimer correctement. Et ils vont jouer en transition rapide avec Sancho, Adeyemi et Fulkrug. Vous le voyez, la composition, c'est du classique. C'est du 4-3-3. Donc je vous avais dit que Schlotterberg et Hummels, c'est assez lent. Sabitzer, Emre Can également. Par contre, devant, ça va très vite. Julian Brandt, Sancho, Adeyemi, c'est très très rapide. Fulkrug, c'est plus un attaquant pivot. Après, voilà, il y aura des duels, notamment Ryerson, on va le voir juste là. Là, Ryerson, Vinicius, attention, on avait dit que Ryerson prendrait l'eau face à Mbappé. Ce n'a pas été le cas. Là, il aura selon moi un client d'un niveau plus élevé en termes de dribble. Je pense que Kimmich peut témoigner. Il a morflé. Je pense que c'est l'un des pires matchs de sa carrière parce que Vinicius était en feu. Il était en mission. Donc là, il y aura un duel à suivre en faveur du Real Madrid. Par contre, dans l'autre sens, il y en aura un aussi. C'est que Sancho sera côté Mendy. Mendy, il est actuellement top 2, top 3 des meilleurs latéraux gauches sur le plan défensif. Sancho, il n'a pas été pris pour l'Euro. Il aura à cœur de prouver et de gagner aussi avec Dortmund qui est son club de cœur, même si je rappelle qu'il est prêté par Manchester United. Donc, ça restera un duel à surveiller, que ce soit côté Real Madrid ou côté Dortmund sur le plan offensif. Attention, peut-être que la clé du match se joue là sur le joueur qui prendra le plus, le dessus sur son adversaire. Et il y aura bien sûr ce duel là. D'ailleurs, moi, il me fait peur. Je pense que je croise un mec dans la rue qui est comme ça et je peux changer de trottoir. Contre Rudiger. Rudiger qui aime ce genre de duel. Il a annulé Allende depuis deux ans. Là, il aura un client parce que lui est très costaud. En plus, il a une histoire qui est assez belle ce mec là puisqu'il vient des divisions inférieures. Donc, il y aura un vrai duel à suivre. Et là aussi, ça peut représenter une clé du match. Concernant les compositions probables, il n'y a pas de réelle surprise finalement. On avait quelques interrogations côté Real Madrid. C'était le gardien. Mais finalement, on a eu la réponse. On a Chouameni qui est blessé. Donc, Kamavinga va le remplacer. Même si je pense que sur cette composition là, Toni Kroos sera devant la défense. Et Kamavinga sera côté gauche comme Valverde l'est à droite. Carvaral, Rudiger, Nacho, Mendy. Et puis, bien sûr, une attaque. Rodrigo Vinicius avec Bellingham en numéro 10 qui fera des projections entre les deux. Côté Dortmund, Madsen, Schotterberg, Hummels, Ryerson, Sabitzer et Meritian. Et donc, ensuite, Adeyemi, Brandt, Sancho et Fulkrug. On est pareil sur du classique. C'est la compo qu'on avait vue. Est-ce que je l'ai là ? Non, je ne l'ai pas. C'est la compo que Dortmund avait utilisée contre le Paris Saint-Germain au match aller et au match retour. Et comme on dit dans le milieu, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, je pense qu'on aura deux compositions finalement sans surprise. Les amis, je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le grand moment de passer à mes pronostics grâce à Unibet qui vous offre. Donc, 10 euros à l'inscription plus 100 euros de bonus. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est strictement réservé aux personnes majeures. Et vous devez parier avec responsabilité. Vous voyez les cotes. Ce Real est largement favori. Il est coté à 1,60. Nous, on va se diriger vers cette cote-là. Le match nul est coté à 4,15. Dortmund coté à 5,35. Dans l'esprit des gens, avec l'histoire du Real, le fait qu'ils éliminaient City, le Bayern, les huit finales consécutives gagnées. Bon, c'est très compliqué de voir Dortmund gagner. Même s'il ne faudra pas sous-estimer cet adversaire. C'est peut-être la finale sur le papier qui paraît le plus accessible. Attention à ne pas avoir ce complexe de supériorité. Sinon, donc là, c'est la victoire dans les 90 minutes. Sinon, vous avez la victoire finale. Donc là, vous voyez que c'est plus resserré. Puisque plus le temps va passer, plus la cote de Dortmund va baisser automatiquement. Et j'ai même envie de vous dire, attention, si le match très dans longueur, qu'on va aux prolongations, attention à ne pas se diriger vers un scénario cauchemar avec, pourquoi pas, les tirs au but ou un but comme ça en prolongation, notamment sur les coups de pierre-été, qui est une véritable arme de Dortmund. Je n'en ai pas parlé. J'ai oublié de mettre la slide. Mais Dortmund sur les coups de pierre-été, c'est très, très dangereux. Moi, je partirai sur une victoire 3-1 du Real Madrid. C'est pour ça que je vous ai dit que Gareth Bale avait quasiment le même prono que moi. Je pense que Dortmund va marquer un but. Donc 3-1 côté Real Madrid, côté à 9-70, vous voyez, c'est assez élevé. Et au niveau des buteurs, il y aura Vinicius, il y aura Bellingham et il y aura Rodrigo. Rodrigo, pourquoi ? Parce que je sens que le Brésilien va faire taire les critiques. Il va ouvrir le score. Comme ça, toutes les critiques par rapport à ces sorties médiatiques seront balayées d'un seul coup. Et je vois Bellingham et Vinicius. Pourquoi ? Parce que je sens que les deux garderont la chasse au ballon d'or totalement ouverte. Et que ce ballon d'or, en cas de victoire du Real, évidemment, se jouera grâce à l'Euro ou à la Copa América. Mais que les deux joueurs vont briller, même si on le sait que Vinicius, aujourd'hui, a une longueur d'avance par rapport à tous ses matchs en Ligue des Champions. Notamment contre le Bayern Munich. D'ici là, les amis, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je poste des stories. Je poste des verticaux, des vidéos verticales. D'ailleurs, j'en ai posté une hier concernant le Real Madrid. Donc, allez tous me rejoindre en masse. L'objectif, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Donnez-moi, évidemment, votre pronostic pour cette finale. Et nous, on se retrouve à chaud. 20 minutes après le coup de sifflet final, je vous balancerai mon débrief à chaud avec le plus d'émotions possible. Dans un sens ou dans l'autre. À la Madrid, les gars. Et on va aller le faire. On va aller chercher cette 15e Ligue des Champions. Vamos !